bonjour les amis et bienvenue sur ticoc la bricole j'espère que vous allez bien je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 les meilleurs voeux j'espère que cette année c'est encore mieux que l'année passée même si l'année passée c'était pas non plus exceptionnel j'espère aussi que vous aurez la santé que tout le monde va bien donc voilà aujourd'hui une nouvelle petite vidéo ce sera pas sur l'automobile sera sur le modéisme rc aujourd'hui petit drone petit drone vous montrer le petit easy pilot de imax vous savez sûrement pas mais depuis la fin de l'année dernière novembre par là novembre 2021 j'ai commencé à me mettre au drone fpv raseur tout ça donc j'ai pris celui là pour débuter le petit imax easy pilot ce qui m'a donné envie c'est en voyant les vidéos d'un monsieur qui a une chaîne youtube qui s'appelle david de la chaîne taz killer 85 donc j'ai eu pas mal de vidéos de ce qu'il faisait et ça m'a beaucoup plu donc j'ai vu un peu les trucs pour débutants et tout il y avait ce petit pacte pas très cher et qui pour débuter c'était pas mal donc je vous montre ce qu'il ya dedans etc c'est vraiment un petit pack débutant avec ça vous pourrez pas faire de 2 de looping des figures avec extra du freestyle avec c'est vraiment pour commencer à apprendre à voler en immersion etc quoi donc je vous déballe ça je vous montre ça dedans vous allez trouver la batterie petite batterie voilà c'est du 3 volts c'est en 450 mh le petit drone avec sa caméra avec le protège objectif ses quatre hélices alors pour mettre la batterie voilà il y aura aussi dedans quatre petites hélices un petit tournevis et des petites vis pour pour vos petits coussins dessous pour les à l'intérieur il ya ça il ya quatre hélices quatre hélices comme ça vous en avez quatre hop vous avez le petit chargeur usb qui se présente comme ça vous prenez la batterie et vous mettez dedans il y a un des trompeurs puis branché ça sur ordinateur ou sur un chargeur de téléphone les départements kiki voilà sur la batterie vous voyez ce petit scratch il n'y était pas c'est moi qui ai mis pour un petit peu plus d'épaisseur parce que quand le rentrer dedans comme ça comme ça c'est un peu lâche donc ça avait tendance à bouger et ça déstabiliser le drone donc j'ai mis ça revient le coin c'est qu'il reste bien au milieu dans le pack vous avez qu'une batterie bien sûr moi j'en ai pris deux autres à part après vous trouverez la télécommande se présente comme ça avec les switch alors ce switch là ça sert à armer les moteurs parce que si vous n'avez pas les moteurs vous pourrez pas décoller ça c'est pour faire monter descendre tourner à gauche tourner sur lui même à gauche à droite ça c'est pour aller devant derrière translation à gauche translation à droite ça c'est des trimes ici c'est les modes vous avez trois modes là dessus un mode un mode débutant tout en bas ou parce que dessus sur ce drone il ya matière d'altitude donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez le pousser il va monter à la hauteur que vous voulez vous le remettez au milieu il va stabiliser à la hauteur dans le premier mode on pourrait avancer reculer tourner à droite tourner à gauche vous n'aurez pas besoin d'utiliser ça une fois que vous avez décollé le drone c'est le premier mode c'est vraiment juste ça que vous utiliserez c'est vraiment pour les petits et c'est après vous avez le deuxième mode mode pareil toujours un mode stabilisé donc vous allez monter il va monter vite d'un coup vous allez régler à hauteur le remettre au milieu comme ça et après ce sera comme un vrai drone donc ça c'est pour tourner sur lui même à droite à gauche ça c'est pour translation à gauche translation à droite devant derrière donc voilà et vous avez le dernier mode que lui il n'est pas stabilisé vous allez monter il faudra gérer les gaz et comme un drone normal et gérer gérer tout ça comme si vous connaissez bien moi pour l'instant j'utilise en immersion je parle en immersion parce que en mode à vue ça je sais utiliser parce que du drone chat en fer mais en immersion je peux faire pour l'instant utiliser le la deuxième fonction le deuxième mode c'est à dire le mode stabilisation de maintien d'altitude pardon maintien d'altitude et l'utiliser comme un drone normal je fais un peu je m'entraîne un peu sans maintien d'altitude donc mais en immersion c'est plus c'est différent c'est autre chose c'est autre chose parce qu'on n'a pas les mêmes repères etc dans l'espace donc c'est plus compliqué mais je m'entraîne et ça va arriver rapidement parce que là déjà on débrouille pas mal donc voilà vous avez c'est une batterie dans la télécommande donc usb le brancher et vous recharger s'allume en vert voilà on fait le tour pour la télécommande dedans vous avez le masque voilà avec sa batterie fournie avec qu'on branche ici dans le petit trou voilà et il se mettra en route automatiquement ici vous pouvez régler le masque de chaque côté avec ces petits bitognos là vous le poussez ça va éloigner l'écran vous tirez les deux ça va ramener un peu plus l'écran donc ça peut aider si vous avez quelques problèmes de vue aussi de trop près ça va pas vous avez un bouton pour faire la recherche automatique un bouton pour chercher canal manuellement etc donc ça vous verrez il ya deux antennes c'est un diversity donc il va jongler sur les deux antennes pour pour le signal après quoi dire d'autre les petites sangles ça doit pas mal qu'on peut les régler arriver là le chargeur comme j'ai dit tout est vraiment tout fourni c'est vraiment rtf vraiment on charge et on peut voler directement donc c'est pas mal pour les débutants c'est vraiment c'est vraiment top voilà dedans hop côté dedans vous avez le petit chargeur usb hop pour charger la télécommande et charger la batterie et du masque qui en usb aussi voilà vous avez une petite plaquette de stickers pour le coller sur le drone vous avez une petite notice qui va la scanner hop si vous en avez besoin mais on trouve pas mal de vidéos et tuto encore des petits surcollants imax pour le coller où vous le voulez donc on a fait le tour ce qu'il ya dans la boîte voilà donc quoi dire de plus je trouve ça excellent la petite antenne qui ressort c'est moi qui est percé pour sortir la petite antenne pour que ça capte mieux donc l'antenne légitement il sort par dessous là ici il sort dans le petit trou ici et moi j'ai mis ici non voilà après vous faites ce que vous voulez vous laissez comme ça ça marche très bien aussi à d'origine la petite caméra hop la petite caméra c'est du cmos en 600 tvl et le transmetteur de danse et en 25 mégawatts et il ya 37 quand cette canaux donc voilà 25 mégawatts à première vue parce que moi je débute là dedans c'est ce qui est légal en france après il y en a qui monte à 200 300 500 600 en 1800 et c'est mais c'est 25 qui est autorisé en france donc voilà la batterie comme je vous disais tout à l'heure c'est du 1s en 3,8 volts en 450 mh du lipo donc achevé le temps de vol 14 minutes moi j'ai volé avec la batterie d'origine et les autres batteries que j'ai acheté j'ai volé 5 minutes 30 en faisant un peu le fou avec donc je sais pas donc ça je pense que ça dépend de chacun où ils volent etc c'est vraiment fait pour l'intérieur vous pouvez voler un peu dehors dans votre jardin ou autre comme ça pour essayer quand il n'y a pas du tout de vent mais sinon c'est excellent pour l'intérieur dehors c'est pas vraiment fait pour ça c'est solide c'est quand ça prend un shoot c'est mou donc ça absorbe bien le les chocs et ça touche pas les hélices c'est tombé plusieurs fois donc pas de problème les hélices sont pas pétés rien du tout c'est vraiment solide c'est du bon du monde matériel jusqu'à présent je l'ai depuis décembre donc je trouve que c'est pas mal du tout après qu'est ce que vous dire de plus pas grand chose je pense qu'on a fait le tour après comme je vous dis moi je débute donc je vous montre ce que j'ai acheté pour ceux qui veulent débuter aussi comme moi qui connaît rien et qui se lance donc ils verront bien il fait 35 grammes sans la batterie et la batterie elle fait 12 grammes environ donc donc voilà ça dépasse même pas des 50 grammes quoi donc pour dans la maison c'est très bien donc voilà voilà je pense qu'on a fait le tour je vais essayer de vous faire une petite vidéo en vol avec les différents modes donc comme je vous dis le mode premier mode c'est vraiment pour les enfants ou celui qui a jamais fait de drones donc c'est vraiment tout en bas et le deuxième mode ça sert vraiment à apprendre avec le masque parce que c'est compliqué et le troisième mode c'est quand on a bien compris comment ça marche on continue avec le troisième mode sans le maintien de l'altitude et là on voit vraiment ce que ça fait c'est c'est plutôt intéressant là ici on voit quand le bon chiffon rouge on allume la télécommande voilà pour le calibrer les gyroscopes on va activer ce switch là pendant six fois en haut en bas jusqu'à ce qu'il se passe en fixe et que le calibre et quand il s'éteint c'est calibré on fait comme ça voilà fixe et quand il s'arrête voilà il s'est arrêté c'est calibré et là on peut décoller quand on décolle et on arme ici on pousse et là il décolle si on n'a pas le maintien d'altitude si on a le maintien d'altitude il va monter d'un coup et après on va le caler avec ça au milieu si on scratch qui est pas ou qu'on contrôle plus on veut l'arrêter le moteur on fait ça et voilà le droit de retombe où il s'arrête de les élus s'arrêtent de tourner donc voilà je vous ferai une petite vidéo avec les différents modes surtout avec les deux derniers modes mode avec maintien d'altitude et comme un drone normal et mode sans maintien d'altitude mais je pourrais pas vous montrer ce qui se passe dans le dvr parce que je n'ai dans le masque parce que j'ai pas de dvr donc ça bientôt j'en aurai un mais pour l'instant j'en ai pas donc je vous montrer le petit drone à vue sûrement donc voilà pensez à vous abonner les amis tous les liens des réseaux sociaux sont dans la description et je vous dis à de suite pour sûrement un petit vol à l'extérieur pour montrer ce que ça fait ce sera plus simple il y aura plus de lumière pour filmer donc voilà allez les amis à de suite going oh bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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